Jusqu'à 9h, good morning business. Cdiscount va prendre de l'ampleur en bourse avec cette augmentation de capital 300 millions d'euros. On est avec son PDG Emmanuel Grenier, bonjour. Bonjour. Alors 300 millions d'euros c'est bien parce que le flottant était tout petit, riquiqui jusqu'à présent. 1% de flottant, vous êtes propriété de casino. Et là, on va commencer à parler de choses un peu plus sérieuses. C'est surtout à peu près 10% de flottant pour la bourse et surtout de l'argent frais. Pour faire quoi 300 millions ? Alors déjà ces 300 millions, ils ne sont pas pour le flottant, ils sont vraiment pour accélérer les investissements de Cdiscount. Oui, mais la conséquence c'est que le titre va être un peu plus animé quand même. Oui, le titre sera plus animé, mais en plus de ces 300 millions, il pourra y avoir du flottant. En plus ? En plus. Donc ces 300 millions, c'est fait pour l'accélération du développement. Et il y a deux priorités de développement. La première, c'est l'accélération de la marketplace en France, cette marketplace qui fait quasiment 50% de nos ventes aujourd'hui et qui doit encore augmenter. Puis la deuxième, prioritaire, c'est de soutenir le développement de notre offre B2B de marketplace. C'est-à-dire qu'on a mis sur le marché, et on a déjà des clients, une offre de B2B de marketplace pour que les sites de e-commerce puissent accélérer leur marketplace existante ou en créer une. Et ça, c'est un marché mondial. Est-ce que c'est mieux la marketplace que de vendre ses propres produits soi-même ? Il y a une commission. Il y a une commission, mais surtout, ça répond à une demande du client. C'est-à-dire qu'avec une marketplace, vous permettez aux clients d'avoir, vous offrez aux clients des centaines de milliers, voire des millions de références différentes. On en a 100 millions. Et on voit que dans le marché aujourd'hui, ce sont les marketplaces qui croissent dans le e-commerce. La marketplace, ça croît deux à trois fois plus vite que les sites classiques. Et quand on interroge les entrepreneurs, ceux qui ont leur site de e-commerce, il y en a 80% qui veulent avoir une marketplace. Là, actuellement, votre place de marché, c'est 45%. C'est ce que vous étiez ? Oui, c'est ça. C'est entre 45 et 50%. Le but, c'est d'atteindre quoi aujourd'hui ? Alors, notre objectif, c'est d'atteindre 60%. En 2025 ? Voilà, en 2025. On ne sera jamais complètement une marketplace. Pourquoi ? Parce qu'on est un modèle, ce qu'on appelle un modèle hybride, fait de nos ventes en propre, des produits qui nous appartiennent, qu'on vend, et de marketplace. Parce que ces deux modèles-là ont des objectifs qui sont différents. La marketplace, ça vous apporte une longueur d'offre. On parle de millions de produits, de la profitabilité. Et quand vous travaillez avec les ventes en propre, vous travaillez avec les marques, vous avez les innovations produits, vous avez les promotions, vous avez les volumes. Ça vous apporte du trafic. Donc, les deux sont complémentaires. En quelque sorte, c'est le modèle Amazon. Alors, c'est un modèle maintenant qui est très répandu, qui est très répandu, qui est un modèle hybride dans lequel, comme je l'ai expliqué, vous avez trafic et profitabilité. Comment on rassure les e-commerçants sur le fait que vous n'avez pas utilisé la data de la marketplace pour vos propres ventes en propre ? Ce que certains de vos concurrents, on ne va pas renommer, ont été accusés de faire. Après, alors ça, c'est un engagement qu'on prend avec nos partenaires. À aucun moment donné, on ne regarde les ventes des produits qu'on vend et on ne va essayer de copier et d'avoir en propre ces produits-là et de les acheter nous-mêmes. Pour une raison simple, c'est qu'on tient fondamentalement à la relation qu'on entretient avec nos partenaires marketplace, avec les marchands. Et cette relation est pour nous majeure et particulière. Donc, on la préserve. Il y a une autre raison, peut-être plus déterminante, à mon avis quand même, c'est que la présidente de l'autorité de la concurrence, qui est dans le couloir, qui se passera après vous, Isabelle De Silva, veille justement à ce que le Chinese Wall soit bien respecté entre ces deux activités. Oui, et avec la création, quand on crée cette solution marketplace B2B qui s'appelle Octopia, on a créé une filiale à côté de Cediscount, donc Cediscount est actionnaire, mais avec le fameux Chinese Wall, la muraille de Chine, qui font que les équipes auront accès à des données auxquelles Cediscount n'aura pas accès. Et ça, c'est important. L'augmentation de capital de 300 millions, ça va aussi servir au développement à l'international. Comment ça va s'organiser ? Eh bien, écoutez, l'augmentation de capital, très concrètement, elle a trois objectifs. Le premier, c'est d'investir sur la plateforme technologique, parce qu'une marketplace, c'est d'abord de la technologie, c'est de s'étendre à l'international, d'ouvrir des bureaux à l'international et de recruter des talents. Mais pour bien rappeler ce qu'est une marketplace et en quoi consiste l'offre, vous avez la technologie, marketplace maintenant qui est bien connue et qui va devenir une commodité avec le temps. Il faut fournir aussi des produits, et on fournit aussi des produits qui vont à l'intérieur de cette marketplace, comme une bibliothèque que vous achetez, on vous fournit la livre, et on fournit les services logistiques, puisque la logistique, ça permet d'accélérer la livraison. Donc on a une offre qui est complète et totale. Comment évolue le marché du e-commerce, là, avec le déconfinement progressif ? Est-ce que vous voyez une forme de tassement ? Est-ce que les gens retournent vers le commerce physique ? Ou est-ce que les dynamiques incroyables que vous avez tous enregistrées pendant la crise se poursuivent ? Alors, la première des choses qu'on voit, c'est qu'il y a des tendances de fonds de digitalisation, que ce soit dans le e-commerce ou dans d'autres secteurs digitaux, qui font que les clients ont basculé et ont changé leurs habitudes sur le long terme. Et on voit qu'on a recruté des clients l'année dernière et que ces clients reviennent. La deuxième chose, c'est que le T1, si on regarde de manière très concrète, le premier trimestre a été très bon, le deuxième trimestre est particulier avec le comparable 2020. Donc, on se compare à 2019, parce que ça reste quelque chose de plus stable en termes de chiffres, de comparaison. Et les chiffres sont bons. – Sont bons ? Avec une progression toujours à deux chiffres ? – Alors, des progressions qui sont bonnes, mais voilà, je ne peux pas vous en dire. – Ah oui, parce que là, on est en période compliquée d'augmentation de capital. D'ailleurs, on disait 300 millions et vous le disiez, peut-être qu'on ne sait pas, votre actionnaire va peut-être mettre plus d'actions sur le marché. Est-ce que c'est pour vous le début d'une aventure en autonomie, vous croyez ? Ou est-ce que Casino va rester longtemps engagé ? – Alors, Casino a toujours été engagé depuis longtemps, depuis 20 ans dans ses discounts, a toujours accompagné la croissance, a toujours investi pour la croissance. Donc Casino, en tout cas je l'espère, mais c'est ce que Casino m'a avancé, va rester actionnaire majoritaire et va rester contrôlant de ses discounts. Parce que Casino croit fondamentalement dans les nouvelles technologies. On le voit avec ce qui est fait chez Monoprix, on le voit avec Relevency, on le voit avec ses discounts, Casino et la technologie. – Mais Casino a aussi besoin de cash pour se désendetter, et désendetter aussi son actionnaire principal. Et donc on parle peut-être de 500 millions d'euros supplémentaires qui seraient finalement mis sur le marché par votre actionnaire. – Alors pour l'instant, je parle de ces 300 millions qui seront totalement dédiés à l'accélération des investissements. Après, il y aura aussi ce qu'on appelle du secondaire. – Oui, c'est ça. – Pour augmenter le flottant, ça les montants restent à déterminer en fonction de l'ouverture des marchés. – Et du choix de votre actionnaire, que vous ne maîtrisez pas, on comprend bien. Merci beaucoup Emel Grenier, PDG de Cédis Koun, d'avoir été avec nous ce matin.